Au coeur du Terter dans le 9-2, posez, venir voir Vetcho, l'homme à ce qui paraît qu'a corrigé Bassem. Bassem, l'homme qui n'aime pas les Noirs tout simplement. Vetcho, comment vas-tu ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, Vetcho, vas-y. Nous, on est là, on est, Salam frérot, on est là en train d'essayer de calmer les histoires entre les grands rappeurs qui sont tapés justement à Orly. Et toi et Bassem, vous remettez ça, vous vous castagnez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vas-y expliquez-nous un peu justement. Tu connais, j'ai craqué moi, un mardi soir, j'ai craqué. J'ai vu d'être à Montpellier, je me suis dit quoi, bon, à Lyon, je ne vais jamais l'attraper. À Montpellier, j'ai peut-être des chances. J'ai fait quoi ? Je suis sorti de Tebois, le lendemain, je pris le premier train, je suis arrivé à Montpellier. Dès que je suis arrivé à Montpellier, je me suis dit quoi ? Dans ma story, je disais Bassem, je suis là, aujourd'hui, tout doit finir. Tout doit finir. Et là, là, il n'y avait pas d'excuses pour ne pas se voir. Ça veut dire, petite partie de cache-cache quand j'arrive, il me donne une adresse. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, je ne vais pas y aller tout seul. Ça veut dire, je fais quoi ? J'attends. Ensuite, je fais quoi moi, dans un deuxième temps ? Le soir, il me donne une adresse, il va. Moi, je vais après, mais on ne se croise pas encore. Je dis, on ne va pas jouer à cache-cache longtemps. Regarde, demain, rendez-vous 18h à tel endroit. Il m'a dit, ok. Le lendemain, j'arrive. Quand j'arrive, il me dit quoi ? Je monte dans la voiture. J'étais malade quoi ? Je faisais de la voiture pour quoi ? Je me ramener, je ne sais pas où. Il était grave des mecs. Est-ce franchement, ils étaient au moins une quinzaine ? C'est bon ? Au moins une quinzaine, tonton. Sur la ville, ma mère, c'était au moins une quinzaine. Maintenant, je fais quoi moi ? Je dis, je ne monte pas, poteau. Il me dit, t'inquiète pas, Hervé, il n'y a rien. Je dis, non, je ne monte pas. Il t'a juré sur le courant, tout ça, tout, non ? Oui, mais je ne monte pas, je ne lui fais pas confiance. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais moi ? Je me dis, sors. Après, ces mecs, ils me disent, vas-y, vas-y, descend, arrête de faire la tapette. Vas-y, descend, descend. Ah, c'est pas que l'on dit, arrête de faire la tapette. Descends, quoi. Maintenant, il descend. On va derrière, là. Il commence à me dire, ouais, Hervé, est-ce qu'on est obligé de régler ça comme ça ? Je lui ai envoyé balayette, ferme ta mire. Je lui envoie patate, patate, patate. Il se relève, je lui envoie balayette encore. En retombant, ce connard, il me tient par le col. C'est-à-dire, il ne tombe pas, il se relève. T'as vu, il est plus grand que moi, il a au moins deux têtes depuis ce que moi. Ah bon ? Il me tient à distance. Il fait quoi ? Il m'envoie coup de tête, là-bas, il m'envoie deux coups de tête, tata. J'essaie de le vesquiller, je n'arrive pas. Il m'envoie patate pas, je le vesquille. Je vais pour lui envoyer patate pas, il me vesquille, je ne sais pas, il me fait une prise bizarre. Judo, je suis chelou. Bam ! Je tombe. Il tombe, il se met sur WAM. T'as vu, ça a ma kamara boxe. Il te bloque, il ne te lâche plus, quoi. Ouais, il me bloque, il veut monter sur WAM. Mais t'es fou, je me suis relevé trop rapidement. Quand je me relève, je vais pour lui envoyer une balayette, il vesquille, deuxième balayette, il vesquille, tous ses potes, ils arrivent. Quand ses potes, ils arrivent, là, c'est là, ça a chauffé pour moi. Ils ont voulu me mêler. C'était n'importe quoi, après, ils ont voulu me mêler. L'autre, il vient me dire, « Ah, Veto, viens, fais ta tête, je le fais pour lui, il a un gros schlas dans les mains. » C'est sérieux ? Les mecs, carrément, ils voulaient te planter, quoi, tu vois. Mais, oh là, après, ils avaient tous un schlas. Il y a un mec, voilà, un rebella, c'est un bon de ouf. Il est venu, il a sorti un schlas, il a dit, voilà, personne ne va le mêler, personne ne touche. Vas-y, 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 barre-toi, barre-toi. Il y avait un grand chez eux, là, il faisait un peu le truc, il m'a mis une petite claque. Je l'ai regardé, je me dis, je ne suis pas con, je vais lui répondre. Il va me démarrer, je vais le démarrer. Tous les petits cons, là, ils vont vouloir rentrer dedans, ils vont dire quoi ? Ils vont dire, ouais, ce n'est plus l'histoire de Bassem, c'est notre histoire. Oui, voilà. Quand il parlait, moi, j'ai laissé, j'ai laissé. Après, Bassem, il vient me voir, il me dit, viens, on parle. Je dis, je ne parle plus avec toi. Ne parle plus de moi, je ne parle plus de toi. Nique ta mère. Je me suis barré. Mais au moins, si vous avez joué les bonhommes, vous vous êtes vus, tête à tête, vous vous expliquez. Oui, mais tu as vu, je ne suis pas content, ce n'est pas un vrai, ta tête, c'est une vieille bagarre, ça, c'était limite, vas-y. Eh, poteau, ne t'inquiète pas, je suis prêt, parce qu'il nous aurait laissé, on se la tue. Il y en a un, il sort blessé. Déjà, il a la jambe cassée, là, ou je ne sais pas quoi, le truc, le truc. Bref, ça, c'est rien, il marche. Mais tu lui as cassé la jambe, quand même. Oui, il a le pied cassé. Mais moi, je ne comprends pas. À l'heure où Bassem lui-même, il a fait une radio, il dit, ouais, il faut qu'il y ait une réconciliation entre les rappeurs, nanana. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous, vous arrivez à vous battre ? Pourquoi vous n'êtes pas réconcilié quasiment ? Je ne vais jamais, jamais, oh Allah, je ne vais jamais me réconcilier avec lui. Je ne le connais pas, il vient, il se lève un matin, il traite ma mère sur Internet. Il ne sait pas ma mère, elle est où. Non, 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 je me devais d'aller. Toute l'année, il va nous insulter. Oui, les Parisiens, vous êtes des salopes, vous êtes des salopes. Faible maghréban, faible black swag. Oh, ça va deux minutes, ça va deux minutes, frère. C'est lui le faible, le poteau, il vient avec 15 personnes, toute la journée, il a juré sur Allah, je viens tout seul, personne ne va rentrer dedans. Sur la tête de ma mère, il s'était prêt à me charcler. Mais alors, qu'est-ce qu'il se dit ? Alors, sur le net, on dit, oui, Vétueux, il s'est fait humilier par Bassem. Oui, il y a les gars de Bassem, ils ont mis une gifle à Vétueux, ils ont failli nous carcer la gueule, tout ça, tout. Parce que quoi ? T'as vu, quand on arrivait, il ne voulait pas que ça filme. C'est-à-dire qu'on a commencé la garba, personne ne me filmait. Et en fait, c'est quand tout le monde a commencé à m'encercler, ça m'a voulu me hacker, c'est là que ça commence à snapper. Et si tu regardes bien, dans une des vidéos, il y a un mec, il me parle, il me parle normal, il jette un coup d'œil, il voit que ça filme, il commence à faire le fou, il m'envoie un gifle. Regarde bien la vidéo. Pour montrer que c'est lui qui contrôle quoi ? Oui, il ne contrôle rien. Mais d'ailleurs, pourquoi il te fait ça ? Pourquoi au moment où ça filme, il vient, il te met... C'est un fils de pute, de lâche. Et comme j'ai dit à Bassem, moi je suis venu te chercher à Montpellier. J'ai pris l'initiative de venir te chercher dans le sud, sachant que le sud est un territoire conquis pour toi. Maintenant, moi, comme je lui ai dit, je lui laisse jusqu'au 1er septembre, il choisit une ville dans le nord, où il veut. Et c'est lui qui débarque quoi ? Qu'il vienne, il vient qui il veut, qu'il vienne. Et là, toi tu viens dans le nord, il vient avec 15 personnes, mais lui vient tout seul, non ? Non, non, non. Parce que toi, tu es parti là-bas tout seul quand même. Qu'il vienne, qu'il vienne, qu'il fasse le bonhomme. Il m'a dit, je lui ai dit sur Snap, tu veux une revanche, je suis un homme, je te la donne, moi. Mais la revanche, ce n'est pas moi. Moi, je voulais te chercher, je t'ai trouvé. Tu veux ta revanche, tu viens la prendre. Ok, maintenant, ce n'est pas du buzz que vous avez cherché à faire ? Non, 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 non. Moi, j'en profite, je m'en bats les couilles, ça me donne des followers, des trucs. Tu connais, on gratte un peu grâce à Snap. Mais en vrai, je m'en bats les couilles, j'ai une fierté personnelle. J'ai une fierté personnelle, ce mec-là, il ne veut. Voilà, mais pété. Plus jamais va te manquer de respect parce qu'il sait que tu es un bonhomme maintenant. Frère, c'est une salope. Et tu as vu une salope ? C'est comme il est balance. Une balance dans sa cité, elle ne parle pas. Mais dès qu'elle sort de la cité, elle en profite. Bah là, c'est pareil, devant moi, il ne parlait pas. Tu as vu, il était tout calme. C'est tous ces gens-là qui parlaient pour lui. Dès qu'il est rentré, sur Internet, il a commencé à crier. On a vu zéro vidéo. Au contraire, la seule vidéo qu'il met, c'est là où je me mange la petite gifle. Et le mec, tu écouteras bien, il dit quoi dans la vidéo ? Il dit, ouais, Vétio, tu as frappé Bassem et tout, tu l'as frappé en traite. Je ne l'ai pas frappé en traite, frère. Il me parlait devant moi, frère, c'est une bagarre, poteau, on ne s'aime pas. Tu traites ma rhum, je te démarre. Mais d'ailleurs, Vétio, on va te poser une question assez simple. Comment ça se fait ? Tu donnes rendez-vous à un mec, mais cette personne vient avec 15 personnes. Pourquoi d'ailleurs ? À poteau, les couilles, ça ne pousse pas sur Internet. Soit tu les as, soit tu ne les as pas. Et aujourd'hui, il m'a prouvé qu'il n'en avait pas, frère. Mais ce n'est pas grave, regarde. Alhamdoulilah, je suis rentré en bonne santé, je n'ai rien. Au calme ! Ok, Vétio, toi, tu n'es plus à présenter, justement, ami personnel, justement, de Frézou. Tu connais l'homme qu'on appelle Morito. Qu'est-ce qui arrive un peu, justement, de ta part, Vétio ? Alors, il n'y a rien ? Non, moi, là... Parce qu'à un moment, tu t'étais mis aussi à la chanson, tout ça, toi ? Là, j'ai un petit son, là, avec Alriman et Girochrome, là. Ah bon ? On ne va pas le tarder, on ne va pas tarder à le sortir. À le clipper, non, tout ça, tout ? À le clipper aussi, non ? Oui, il faut qu'on le clippe. J'ai un petit solo qui arrive aussi. Après, tu connais, je suis là, je suis l'actualité comme tout le monde. Moi, juste gros big up, t'as vu, j'aimerais faire un gros, 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 gros big up à toute la team 2-7, poteau. Toute la team jeune riche, tu connais, hein ? Toute la team jeune riche, poteau. Libérez Johan, libérez Mikey, libérez Popo, libérez Riska, poteau. Ça, c'est la mythe. Ça, c'est le sang. Ça, c'est le d'hommes, poteau. Voilà. Jervie, poteau. J-R-V. J-R-V. La loyauté n'a pas de prix. Non, t'es un 225, c'est ça, hein ? À mort. Jamais 225 qu'on soutient. Comme toi, tonton. Non, moi, je suis un Ivoirien, mon poteau. On est des Ivoiriens, on soutient. Mais moi, j'aimerais tout simplement dire dans la caméra, hein ? Maintenant qu'ils se sont castagnés, c'est le rap. Il faut laisser la vie au rap. Moi, je suis un mec du net, internet, rap. Je ne veux pas dire je soutiens un tel, je soutiens un tel. Je soutiens le rap français. Tu commences ce que je veux dire, voilà. C'est ça, moi, je veux que maintenant, à partir du moment où ils se sont castagnés, maintenant, c'est l'heure de la réconciliation. Même toi aussi, avec Bassem, à partir du moment où vous êtes castagnés, c'est l'heure de la réconciliation. Voilà, c'est tout. On ne peut pas, nous, aujourd'hui, on est regardé par des jeunes, on ne peut pas dire aux gens, oui, il faut que je suis pour un tel, pour un tel. Moi, je ne peux pas être comme ça. Je suis beaucoup regardé par des gens. Je ne peux pas pousser mes gens. Je vais dire un truc simple. Tu as vu, Booba, et je respecte la carrière de chanteur qu'il a eue. Tu as vu, on se doit de respecter. Maintenant, moi... Mais moi, je vais te dire un truc important, Vécho. Je ne suis pas venu ici pour parler de Booba ou pour parler de Kari. Je suis venu ici pour parler de ton histoire avec Bassem. Si on doit parler de Booba, avec plaisir, je coupe la caméra, on parle de Booba et de Kari. Mais là, maintenant, on ne parle pas d'eux parce que ce n'est pas eux, comment s'appellent le plus important. C'est vraiment ton histoire. Parce que je n'ai pas envie de venir dire « Ah, tonton Marcel est venu et se prévoir parce que l'autre, il soutient Kari. » Est-ce que tu commences ce que je veux dire ? Voilà. Donc, mon poteau, si on peut éviter de parler des deux, c'est le plus important. Tout est clair. Voilà. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que Bassem... Je ne me réconcilierai jamais avec lui. Jamais. Il nous a insultés en longueur de journée. J'ai aucun problème avec les Arabes. Et il était temps que quelqu'un le corrige, quoi. J'ai aucun problème avec les Arabes. Et ceux qui me connaissent le savent. Nous, le Renaud, on n'a pas de problème avec les Rebeux. Les Rebeux n'ont pas de problème avec nous. Et je le sais. Par contre, Bassem, c'est un petit fils de pute. Non, pas de gros mots. N'insultons pas les mères, tu vois. Je n'ai jamais compris pourquoi on insulte à chaque fois les mamans. Les pauvres, elles n'ont rien à voir dedans. À partir du moment où la première limite a été dépassée, c'est fini. Il n'y a plus de limite. Mais en tout cas, tout ça pour dire, frère, on n'a pas de problème avec les Arabes. Venez à la CTE, venez au Bacone, vous allez voir. On n'a pas de problème. On est tous ensemble. Bassem, là, il se fait enculer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Bang. Allez, c'était Tonton Marcel, V-E-T-C-H-O-O-92. Mec. Pourquoi sur les vidéos, c'est marqué Snapper Royal ? C'est toi ? Je ne veux pas. Non, non, non. C'est un mec qui prend mes vidéos. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il te fait le buzz de fou malade, lui. J'en profite. En tout cas, restez connectés. 225, on est ensemble. C'était Tonton Marcel, au cœur du tertain, en direct des Bacone. À bientôt, la famille. Sale. Ciao.